puisque l'IDEA, l'ADCF et les partenaires ont déjà réalisé 14 ou 15 formations sur cette fameuse loi NOTRe. Et depuis la première, une question a été posée, alors ce n'est pas la seule, mais ça a été une des questions majeures, qui était la problématique des activités économiques. Nous avions, dès cette première formation, qui date de presque un an, enfin neuf mois, pris la précaution, avec notamment l'ADCF, de demander un petit délai, parce qu'il y avait des discussions en cours avec les services de l'État sur, globalement, la stabilisation de ce transfert d'activités. C'est pour cette raison que cette formation a lieu aujourd'hui. Alors, vous êtes très nombreux à la suivre, et j'accueille donc Olivier Crépin, de l'ADCF, qui est votre partenaire pour les communautés, et Christelle Dupont, de FCL Gérer la Cité, qui intervient dans le conseil aux collectivités, notamment sur les aspects financiers. Juste une petite précaution, entre guillemets, nous avons déjà eu pas mal de questions, qui sont des questions toutes aussi importantes, et il est évident qu'il y en aura d'autres au cours de cette formation. Merci de les poser, il n'est pas exclu que nous ne puissions pas répondre à tout aujourd'hui, vu leur nombre, mais elles auront toutes une réponse, sans doute en différé, et peut-être encore plus argumenté que ce que l'on pourrait faire en live. Voilà, donc ces précautions, et je vous demanderai également, lorsque vous posez vos questions, de rappeler la collectivité, c'est intéressant de vérifier la diversité des problématiques. Donc, merci et encore mes excuses, et je donne tout de suite la parole à Olivier Crépin. Merci, merci de tout de suite, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous sommes ici pour une heure et demie environ, donc à votre discussion et dans ce cadre d'échange, pour évoquer le sujet très important du transfert des zones d'activité économique aux communautés d'agglomération et de communes. C'est un sujet complexe, mais vous verrez, qui a évidemment une relation directe avec les nouvelles responsabilités de développement économique des différents niveaux de collectivité locale, qui ont été clarifiées par la loi NOTRe du 7 août 2015. Vous savez que la loi NOTRe a opéré une réorganisation de ses compétences économiques, avec des compétences exclusives aux régions, d'un côté, communes, communautés, métropoles, et un retrait des conseils départementaux de l'aménagement économique. D'ici le 31 décembre 2016, s'agissant de leur participation aux outils d'appui au développement économique, et dès le 1er janvier 2016, pour leurs interventions économiques directes, à caractère général. Donc, s'agissant maintenant de la compétence économique des communautés, comme vous le savez, la loi NOTRe du 7 août 2015 a procédé à une réécriture très importante du libellé de la compétence obligatoire développement économique. Le développement économique était bien évidemment, vous le savez, une compétence obligatoire de toutes les catégories d'établissement public, de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais il y avait des différences entre les communautés urbaines et métropoles d'un côté, et les communautés de communes et d'agglomérations de l'autre. Puisque pour les communautés de communes et d'agglomérations, il y avait une référence à des actions de développement économique d'intérêt communautaire et à la gestion des zones d'activité économique d'intérêt communautaire, là aussi. Vous savez, pendant les débats parlementaires, l'idée était, et avec le soutien de l'ADCF, de pouvoir donner une compétence pleine et entière sur les interventions de développement économique local des communautés, comme pour les autres catégories juridiques d'intercommunalité, métropolitaine et urbaine. Il s'agissait pour les intercommunalités, et c'est un mouvement qui est en cours d'ici le 1er janvier 2017, de pouvoir avoir une maîtrise d'ouvrage pleine et entière sur l'ensemble des zones d'activité économique, étant entendu que la loi NOTRe a confié au bloc local une compétence exclusive en matière d'immobilier d'entreprise. Donc, cette maîtrise d'ouvrage par les communautés de toutes les zones d'activité économique du secteur communal, et j'insiste bien, c'est-à-dire zone d'activité gérée soit par les communes, soit par les communautés, cette maîtrise d'ouvrage pleine et entière, c'est déjà le cas pour ceux qui ont fusionné au 1er janvier 2016, et ce sera le cas d'ici le 1er janvier 2017, avec le transfert de l'intégralité de ces zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. Parmi les autres domaines de compétences de développement économique des intercommunalités, on notera également, c'est une nouveauté dans le Code général des collectivités territoriales, l'introduction de la notion de politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, vous savez, c'est le seul domaine où on fait encore référence à la notion d'intérêt communautaire. Et enfin, quatrième domaine de compétences, après les actions, les zones d'activité économique et la politique locale du commerce, la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme intercommunal. Alors, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce nouveau libellé de la compétence obligatoire de développement économique, c'est la partie création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité, qu'elles soient, je l'ai dit, industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. C'est une typologie complète et large de ces zones d'activité. Et pour préciser la portée de ces transferts, nous avons fait appel au cabinet FCL, j'irai la cité, dès le lendemain de la publication de la loi au journal officiel, à vrai dire, nous avions bien identifié les enjeux très importants liés à ces transferts de compétences. L'enjeu de cette intégration était de rendre plus efficace le suivi du parcours résidentiel des entreprises. C'est vraiment l'esprit de la loi, avec une maîtrise d'ouvrage unifiée à l'échelle de la communauté. Alors, maintenant, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que c'est qu'une zone d'activité ? Nous verrons. Ce sont les questions, la première question qu'il faut bien sûr se poser. Je précise que la note que vous trouverez en ligne sur notre site internet, qui a été réalisée par le cabinet FCL, géré la cité, sous le pilotage de la DCF, est une note qui a été relue par les services de la DGCL. Donc, bien évidemment, la Direction générale des collectivités locales ne peut pas mettre un saut sur cette note, qui n'a pas, Christelle Dupont pourra le rappeler, de caractère juridique, stricto sensu, mais plutôt une portée stratégique. Ceci dit, elle présente le calendrier de ces transferts, et puis, elle présente les conditions de valorisation financière du transfert de ces zones d'activité. Alors, nous sommes bien évidemment en attente de réponse de la DGCL sur un certain nombre de questions, Etienne Chauffour leur a appelé de questions, notamment la participation des conseils généraux et des conseils régionaux au syndicat mixte de gestion des zones d'activité économique. Des réponses vont intervenir dans les jours prochains, mais de par la suppression de la clause générale de compétence des régions et des départements, et l'attribution d'une compétence exclusive au bloc local foncier d'immobilier d'entreprise, il est logique que les conseils régionaux et les conseils départementaux sortent de la gestion, en tout cas de la participation à ces syndicatiques de gestion des zones d'activité économique, mais on pourra y revenir. Voilà, donc, bien évidemment, ces transferts de zones d'activité, je le disais, concernent exclusivement les zones du secteur communal, les zones départementales, quant à elles, étant, nous dit l'instruction de la DGCL du 22 décembre 2015, en cours d'expertise par le gouvernement, nous sommes bien évidemment conscients du fait qu'il y a un certain nombre de départements qui avaient une intervention économique, c'est historique, traditionnellement forte, et qui se traduisait par des maîtrises d'ouvrages en dur d'un certain nombre de zones d'activité départementale, ces zones d'activité départementale sont donc en cours d'expertise par le gouvernement, comme le rappelle l'instruction de la DGCL du 22 décembre 2015. Les zones d'activité économique également gérées par les CCI ne sont pas concernées par ces transferts, de même que les zones d'activité portuaires sous maîtrise d'ouvrage des grands ports maritimes ne sont pas concernées. Nous nous intéressons donc aujourd'hui avec Christelle Dupont aux zones d'activité économique du secteur communal, et je lui cède tout de suite la parole. Bonjour à tous. En première partie de cette conférence, je vais vous présenter une synthèse de la note que nous avons co-écrite avec la DTF, qui a des vocations, comme je viens de le dire, à la fois de poser un cadre plutôt pragmatique et stratégique de réponse à la question de qu'est-ce qu'une zone d'activité économique, on va y revenir, et puis la deuxième partie a vraiment une vocation beaucoup plus technique et précise sur les questions de valorisation financière. Donc, très rapidement, sur le contexte législatif, je passe très rapidement sur ce que ça a été rappelé, sur la définition actuelle de cette compétence zone d'activité. Elle est à la fois axée sur les questions de création et d'aménagement des zones d'activité, mais également d'entretien et de gestion, et ça a une importance, on va y revenir tout à l'heure. Je parle plus fort pour que vous m'écoutiez. Donc, le point important, évidemment, c'est cette suppression de l'intérêt communautaire, donc ça a une importance pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes qui sont à fiscalité professionnelle unique, mais également pour les communautés de communes qui sont à fiscalité professionnelle additionnelle, qui n'avaient, pour certaines, pas du tout de compétences en termes de zone d'activité jusque-là. Donc, on est vraiment sur une modification qui a une vraie incidence de questionnement pour l'ensemble de ces niveaux de collectivité. Comme l'a dit Olivier, ce qu'on met sous le vocable un peu général ZAE, zone d'activité économique, ça recoupe les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et apportuaire, et ça a une importance dans le recensement que vous allez être amené à mener pour pouvoir définir ce que sont les zones d'activité sur votre territoire. Et le dernier point introductif sur cette nouvelle compétence, c'est que la compétence en termes de zone d'activité entraîne la compétence intercommunale sur la gestion de l'ensemble des voiries, des réseaux et également sur toutes les questions de requalification des zones qui constituent un enjeu très fort sur les années à venir. Donc, passons au premier point sur qu'est-ce qu'une zone d'activité ? Il n'y a effectivement pas aujourd'hui de définition juridique. Donc, l'objet de ce que nous vous avons présenté dans la note qui est repris ici en synthèse avec la DCF, c'était la main vous est donnée de fait du coup à vous élus de ces communautés pour définir ce que sont les zones d'activité de votre territoire. Et donc, il s'agit ici de vous donner des éléments qui peuvent vous aider dans cette définition-là, sachant bien que ces éléments de définition sont à ajuster, à adapter aux caractéristiques de votre territoire et à votre stratégie de développement économique à venir telle que vous pouvez l'avoir définie dans un schéma de développement économique d'ailleurs. Donc, avant d'écrire ces indices, je redis aussi, ça permet de répondre à ça, une des questions qui a été d'ores et déjà posée, on n'est pas là dans une définition de critère, attention à ne pas retomber dans la notion, en fait, en quelque sorte d'intérêt communautaire, puisque, encore une fois, l'intérêt communautaire a totalement disparu. Donc, on n'est pas en train de se dire que votre délibération va définir des critères, puisque ce serait juridiquement très risqué. On est bien dans l'idée de se dire, on n'a pas de définition juridique aujourd'hui de ce qu'est une zone d'activité économique. On a, nous, recensé l'ensemble des espaces économiques de notre territoire et on a décidé que les zones d'activité sont celles-ci parce qu'elles répondent à telle, 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 telle caractéristique. C'est bien ça l'idée, de ne pas retomber dans une notion de critère, attention à ça. Donc, il nous a semblé, avec l'ADCF, que le premier indice, c'était de se dire que pour être une zone d'activité économique, il fallait être un espace économique avec une vocation économique aux documents d'urbanisme. Donc, ça, c'est assez évident, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, attention à ne pas considérer que toutes vos parcelles économiques dans vos documents d'urbanisme sont, de fait, des zones d'activité. Pourquoi ? Parce que nous avons considéré qu'il y avait deux éléments complémentaires constitutifs de la notion de zone. C'était la taille, donc à la taille à la fois géographique et en termes de superficie, mais aussi en termes de nombre d'entreprises et d'établissements instaurés. Concrètement, pour être à l'inverse, sur un exemple un petit peu radical, une entreprise installée sur une parcelle ne constitue a priori pas une zone d'activité économique. Le deuxième complément était de dire qu'il s'agissait quand même, pour répondre à cette notion de zone, d'avoir une cohérence globale du développement économique sur le territoire que vous allez déterminer et une continuité territoriale. Ça, c'est le troisième élément. Après, on s'est posé la question de la façon dont cette zone avait pu être aménagée, créée et aménagée, et notamment la question de savoir si l'existence d'une procédure d'urbanisme était nécessaire et suffisante à déterminer une zone. Donc la réponse qui nous a semblé nous légitime à apporter, c'est-à-dire qu'évidemment que si une zone a été initiée et aménagée dans le cadre d'une procédure d'urbanisme comme une ZAC ou un lotissement, ça permettait assez facilement, pour autant qu'on réponde aux premiers critères, de vocation économique, de cohérence territoriale et de taille, mais de fait, si on a une procédure d'urbanisme et qu'en général on a répondu à ces critères-là, ça nous permettait effectivement, assez facilement en général, de déterminer qu'on était en présence d'une zone d'activité économique. En revanche, ce n'est pas une condition nécessaire, puisque dans le cadre d'émissions qu'on peut mener, on a rencontré parfois, et sur certains territoires, de façon assez fréquente, des zones d'activité qui avaient pu être initiées de façon spontanée et privée, et pour autant sur lesquelles la Commune avait une intervention aujourd'hui, pour la bonne raison que les voiries, les réseaux, avaient pu à un moment donné être remis dans le domaine public. C'est pour ça que la notion d'encadrement par une procédure publique n'est pas, à notre sens, une condition unique, et sur certains territoires, la culture d'aménagement n'était pas forcément une culture de ZAC ou de lotissement, mais plutôt une culture privée, et pour autant, on a des communes qui entretenaient, géraient, requalifiaient, jusque-là, un certain nombre de zones d'activité, qui, pour nous, ont vocation à être aujourd'hui transférées aux intercommunalités. Et puis, enfin, le dernier élément qui, à mon sens, est, j'allais dire, le plus important, c'est-à-dire qui peut permettre, probablement, une fois que vous avez répondu aux critères précédents, d'acter sur le fait de savoir si un espace économique est une zone ou pas sur votre territoire. Et là, on était d'accord avec la DCF sur cet élément-là, puisque, à notre sens, il recoupe totalement l'esprit de la loi, ou en tout cas, l'esprit que les élus de la DCF, notamment, ont voulu lui donner. C'était vraiment de se dire qu'il s'agissait de positionner les intercommunalités au cœur de la stratégie de développement économique sur du territoire demain. Et donc, au-delà des critères un petit peu plus pragmatiques, l'idée, c'était aussi de se dire, est-ce que cet espace qu'on a recensé, est-ce que sur cet espace, les élus, communaux, intercommunaux, ont une volonté publique actuelle et future de développement économique coordonnée ? Et c'est un élément important qu'il s'agit de pouvoir bien recenser et analyser à notre sens lorsque vous allez, vous, faire le recensement sur votre territoire et vous poser la question de savoir si vous retenez cet espace comme une zone d'activité économique. Voilà. Il y aura peut-être certaines questions sur ce point-là. Peut-être juste pour, avant de passer la parole à M. Chauffour, l'objectif, c'est vraiment à la fois de donner les moyens à l'intercommunalité d'exercer sa compétence entière de façon coordonnée et stratégique sur le territoire en assurant une neutralité pour les communes. Je vous passe la parole. Merci. Effectivement, comme vous l'avez constaté, le problème est assez facile à comprendre et au regard des questions, ce que nous allons essayer de traiter en apportant un maximum de réponses, c'est justement ce qui n'est pas aussi simple que ça. Et, je dirais, dans un premier temps, nous avons deux types de questions. Je vais essayer de les illustrer. Le premier type de questions porte sur, justement, ce qu'est une zone d'activité économique et éventuellement, si, par exemple, une ZAC peut devenir ZAE. Je voudrais l'illustrer par trois questions. Une qui a été posée par Mme Bézu de la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis. C'est le cas d'une ZAE qui est en cours, puisque pour l'instant, on est au format de ZAC. Donc, maîtrise d'ouvrage confiée à un service public local. Donc, quelles sont les conditions de transfert ou le contrat de concession ? Peut-être, je vais en citer trois, parce qu'elles sont, à mon avis, du même ordre. Une autre question a été posée par M. Médory, je crois, même si vous l'avez évoqué en introduction, c'est la situation des zones d'activité portuaire au titre de l'activité économique. Là aussi, je renvoie aux assises des activités portuaires qui ont été organisées à la Bôle il y a quelque temps, mais peut-être que tout le monde n'a pas pu y participer. Mais c'est un élément important. Et une troisième question qui avait été posée en amont, je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, par Mme Dourdin de l'agglomération de Vitré Communauté, qui nous demande les critères les plus fréquemment retenus pour définir une zone d'activité économique. Donc là, en l'occurrence, le problème qui se pose, c'est que la zone d'activité économique n'est pas encore qualifiée en tant que telle, probablement parce qu'il y a des situations de contentieux. Elle fait référence à des contentieux de risques d'orage, de classement, mais malgré tout, est-ce qu'il est opportun de la considérer comme zone d'activité économique, même si elle n'est pas encore formellement constituée ? Bon courage. Donc je vais prendre la parole pour les questions 1 et 3, puis je te passerai la parole, Olivier, sur la question des zones portuaires. Donc, sur la question d'une zone d'activité qui est actuellement en cours d'aménagement sous la forme d'une ZAC confiée à une société publique locale. Le mode de réalisation n'a aucune, à partir du moment où cette zone répond aux critères que vous serez fixés entre vous, le fait qu'une zone d'activité soit en cours d'aménagement par une société publique locale n'a pas d'impact. C'est-à-dire que ça pourra avoir un impact éventuellement sur les questions de valorisation financière, mais cette ZAC, qui est une ZAC économique a priori, si tant est qu'elle répond à vos critères, c'est une zone d'activité, et effectivement derrière, on va le voir tout à l'heure, il y aura le transfert de ce contrat avec des questions de transfert de charges et de transfert de biens potentiellement associés. Donc, que l'opération soit menée en régie ou en concession d'aménagement via une société publique locale, ça n'a pas d'incidence sur le fait de savoir si votre zone est ou pas une zone d'activité économique. Sur la question des critères les plus fréquemment utilisés, alors on est, la loi NOTE date il y a presque un an, mais pour autant, le travail de recensement, etc., nous en est, à notre connaissance, nous, au vu du travail qu'on mène auprès des collectivités, des appels d'offres en cours, on est à son début, donc je n'ai pas assez de retour aujourd'hui pour vous donner des éléments précis sur ces critères. Ce que je peux vous dire, c'est les questions qui peuvent se poser à l'inverse sur ces zones, et notamment les questions qui peuvent se poser sur les zones achevées. Il y a pas mal de collectivités qui s'interrogent sur le fait de savoir si une zone achevée est ou pas une zone d'activité. Nous, on n'a pas de réponse catégorique là-dessus. En revanche, ce que défend la DCF et les élus de la DCF, c'est bien de dire que la compétence en termes de zone d'activité n'est pas qu'une compétence en termes d'aménagement et de valorisation du foncier économique, mais c'est aussi une compétence en termes de gestion, de requalification et d'animation, et donc une zone d'activité achevée, si pour autant, notamment, elle a un vrai enjeu de développement économique au niveau du territoire intercommunal. Oui, c'est une zone d'activité économique. C'est la réponse préconisée par la DCF. Après, encore une fois, je pense que la position que vous devez avoir, c'est une position de consensus entre vous, entre les communes et l'intercommunalité, et de pragmatisme correspondant à vos cas particuliers. Je vais peut-être y ajouter une question qui a été posée également avant sur la question d'un ESMAS économique vendu à l'Unilo, sur des terrains communautaires. Voilà, de savoir si ce regroupement d'entreprises est une zone d'activité, s'il est stratégique pour les territoires. J'ai pas de... Donc c'était une question posée par Mme Pires. Je n'ai pas de réponse comme ça à vous donner, mais encore une fois, là aussi, si en termes de vocation économique, de continuité territoriale et d'intérêt pour le territoire, cette zone, demain, nécessite que la collectivité publique intervienne en termes de maîtrise foncière complémentaire ou de requalification, alors oui, c'est une zone d'activité économique. Mais encore une fois, c'est vraiment à vos élus d'en déterminer le contour. Olivier, je te passe la parole sur les zones portuaires. Alors, sur les zones portuaires, ce sont des questions récurrentes, bien sûr. Nous allons apporter des réponses dans les prochains jours, avec la publication sur notre site Internet, d'un focus spécifique, d'une note juridique sur les zones portuaires. Alors, vous savez qu'il y a différents types de zones portuaires. Vous avez des zones attenantes à des ports de commerce, à des ports militaires, à des ports de pêche, à des ports de plaisance, et donc il faut quand même bien distinguer les choses. De même, le statut juridique des ports, vous savez que le système portuaire français est composé de ports d'État, je parlais en introduction des grands ports maritimes, et des ports relevant des collectivités territoriales et leur groupement. Il y en a 500 environ en France qui sont recensés. Il s'agit majoritairement de ports de plaisance, et c'est ces ports de plaisance qui font question. La gestion des zones portuaires dans le périmètre de ces ports de plaisance est une question récurrente. Alors, il faut être là encore assez pragmatique. Comme l'a dit Christelle, l'idée n'est pas de l'État puisse eux-mêmes aller tracer au cordeau la délimitation de ce que serait une zone portuaire. Je pense qu'il faut être assez pragmatique. Nous sommes, on le rappelle, dans le champ de compétences, développement économique, des intercommunalités à fiscalité propre. En l'occurrence, il faut voir la zone d'activité économique comme un espace à vocation économique. Alors, la notion d'activité économique, elle est d'ailleurs définie en droit notaire. C'est une activité de production, de commercialisation de biens ou de services sur un marché donné. Il va de soi que, s'agissant des ports de plaisance, me semble-t-il, mais il n'y a pas de mission de ce qu'est la zone portuaire, mais il faut être assez pragmatique et bien distinguer des activités résidentielles d'appontements de bateaux destinés à la navigation de loisirs. Souvent, ce sont même des résidences secondaires, en quelque sorte, des ports de plaisance. Distinguer cette partie des ports de plaisance, des zones d'activité portuaire technique où on va trouver des établissements, des entreprises qui sont implantées. Encore une fois, les compétences des intercommunalités en matière de développement économique, c'est une compétence pleine et entière, c'est pour l'accueil physique des entreprises et donc l'implantation et le développement d'établissements, c'est-à-dire d'entreprises. Alors, il faut donc sans doute recenser tous les espaces à vocation économique qui sont situés dans l'environnement du port et recenser toutes les installations et équipements publics à vocation économique, par exemple. C'est là où je pense que le fait de les lister, c'est important de les recenser, les aires de carénage, par exemple. Ce sont des activités économiques. Il y a un marché de carénage de bateaux. Les aires de mise à l'eau, les docks, les halles marchés aux poissons. Il y a des zones portuaires, sur les zones techniques, dans le périmètre de Port de Plaisance, qui peuvent accueillir des établissements d'accastillage, par exemple. Ce sont des établissements qui s'implantent parce que leur marché, ça correspond au marché de la plaisance. Dans ce cas, effectivement, si ces espaces à vocation économique ont fait l'objet, je dirais, d'une procédure d'aménagement, s'ils sont bien retracés dans un document d'urbanisme, s'ils répondent aux caractéristiques que Christelle a citées, c'est tout à fait opportun de les considérer comme faisant partie du périmètre de la zone d'activité portale. Je vais vous soumettre à un certain nombre de questions qui sont toujours sur la problématique de ce qu'est réellement la zone d'activité économique ou éventuellement ce qu'elle n'est pas. Et on peut l'illustrer par quatre questions. Alors, je suis désolé pour d'autres questions, mais on ne peut pas toutes les aborder. J'espère qu'elles permettent de balayer l'ensemble du sujet. Après, on reviendra sans doute sur deux autres aspects qui sont fréquemment évoqués, les charges et les ressources, notamment la fiscalité, qui sont également essentielles. Dans les questions qui sont posées, il y a celle de M. Arnaud Legras qui porte sur l'espace économique et non la zone d'activité économique. Donc ça, c'était effectivement une nuance et qui en a la charge. Peut-être qu'on peut l'illustrer également par une question de Mme Schilling et de Mme Cyrus-Collo. Alors, j'essaie de voir si j'ai le territoire Lambrunet, donc à Ambrun. Quel est le devenir des bois à construire existants sur des zones d'activité communales et notamment concernant des bâtiments commerciaux ? Toujours sur ces problématiques où là, on est vraiment à la frange entre le local et la zone d'activité économique. Deux questions qui portent sur le plus des activités à vocation touristique, donc celle de M. Pacou. Est-ce que l'on peut définir comme zone d'activité économique un ensemble de campings, restaurants, plages contigues, en bordure d'un lac, avec pour autant des gestionnaires différents ? C'est effectivement un problème fréquemment posé. Peut-être une dernière question dans le même esprit de Mme Nathalie Guénaud, c'est est-ce qu'une zone mixte dans laquelle il y a effectivement de l'activité économique mais également de l'habitat peut être concernée par ce transfert de compétences ? Je suis désolé pour ce harcèlement de questions, mais on sent bien que ce sujet est à la fois très complexe pour les territoires et très divers. Et il est d'autant plus complexe qu'il n'y a pas de réponse juridique actée et validée, donc les réponses qu'on va vous apporter ici ne seront que des indications à ajuster en fonction de vos cas particuliers. Sur le dernier point, sur les questions de zone mixte, je vais répondre par un ça dépend. Alors on a essayé d'aller un petit peu plus loin que ça avec la DCF dans la note comme vous pourrez le voir, c'est-à-dire que évidemment que si on est sur une zone majoritairement économique avec en fait deux parcelles d'habitation implantées là historiquement et la zone s'est construite autour, mais que la vocation est à dominante économique et si elle répond aux autres critères que vous vous serez fixés, aux autres éléments de définition que vous vous serez fixés, oui, c'est une zone d'activité économique. Donc pour nous, en fait, c'est chaque cas qui est à analyser lors de votre recensement et c'est quand même la notion de vocation dominante économique qui doit être retenue pour répondre à cette question sur les zones mixtes et notamment sur les questions futures, c'est-à-dire qu'est-ce que les élus du territoire veulent faire de cette zone ? Est-ce que effectivement c'est une zone qu'ils veulent renforcer sur sa dominante économique ? Auquel cas, ça va dans le sens de considérer que c'est une zone d'activité et qu'elle doit être de compétences intercommunales demain ? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une zone qu'il s'agit de faire muter sur une zone résidentielle parce que le développement économique se fait plutôt ailleurs sur le territoire ? Alors, plutôt non. Par exemple, c'est des exemples de cas auxquels on a pu être soumis dans nos missions actuelles. Sur la question du bail à construction, et ça rejoint une question qui a été aussi posée en amont de la conférence sur l'immobilier d'entreprise. Alors, l'immobilier d'entreprise, avec la DCF et avec les services juridiques de la DCF, on était assez d'accord pour considérer que l'immobilier d'entreprise n'est pas une zone d'activité économique puisque la compétence telle qu'elle est rédigée dans la loi, c'est bien une compétence en termes de création, d'aménagement et de gestion. Quand vous intervenez sur de l'immobilier d'entreprise, vous intervenez pour de la construction et de la gestion d'espaces économiques. En revanche, à la réponse, est-ce que l'immobilier d'entreprise qui était jusque-là communale devient intercommunal ? La réponse est oui puisque pour nous, ça relève, et c'était déjà comme ça que c'était analysé avant la loi NOTRe, puisqu'on avait déjà des actions et des zones d'activité économique, ça relève des actions de développement économique qui sont, depuis la loi NOTRe, également entièrement de la compétence des communautés et des métropoles. Donc, oui, l'immobilier d'entreprise est transféré, et la question sur le bail à construction, et d'ailleurs, qu'il soit sur une zone d'activité ou pas, alors c'est vrai qu'ils sont plutôt en général, en l'occurrence, sur un espace économique dont on va se poser la question du classement en parallèle en termes de zones ou pas. Mais la réponse est oui. sur les zones touristiques, je te passe la parole. Une question nouvelle sur les plages, vous n'avez pas un problème pour les mettre. Alors, vous savez, pendant les débats parlementaires, il y a eu beaucoup de questions par rapport aux zones touristiques. La ministre, Marie-Gloubran, fut au banc, avait répondu qu'une piste de ski un camping ne considérait pas comme une zone d'activité touristique. Donc, on ne sait pas vraiment bien définir ce que c'est. Donc, là encore, il faut être pragmatique. Base de loisirs, parc d'attraction. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'équipements avec l'éducation touristique qui ont pu être par l'objet d'aménagements, de projets structurants, qui ne passent bien évidemment au rayonnement d'une seule commune. Et donc, je dirais que ça fait partie, je dirais, de la stratégie globale de développement économique de l'intercommunalité. Voilà, donc, par rapport à ces critères très précis sur le domaine skiable, sur les plages, maintenant, est-ce que vraiment une plage, c'est quand même le domaine public maritime, donc, on ne peut pas vraiment parler d'une zone d'activité, puisque le domaine public maritime est inalienable. donc, là, je crois qu'il faut être assez raisonnable. On ne peut pas intégrer les plages dans le périmètre du zone d'activité. C'est un peu difficile. Il y avait peut-être une question sur les espaces économiques qui ne sont pas des zones. Si vous avez identifié des parcelles économiques qui ne relèvent, qui au sens des indices que vous avez déterminés sur votre territoire ne sont pas des zones d'activité économique, elles sont de compétences communales. Attention, quand même, parce qu'il y a une question qui a été posée en amont de la conférence aussi, c'est de dire est-ce qu'on peut avoir des critères ? Alors, déjà, attention au terme de critères, s'ils sont des critères qui vous aident à définir votre zone, oui, mais attention, ce ne sont pas des critères que vous inscrivez dans vos statuts ou dans vos délibérations, c'est-à-dire qu'à partir de l'ensemble des zones d'activité économique sont dorénavant de compétences intercommunales, il n'y a plus de critères. En revanche, vous êtes obligés de définir ce que sont vos zones. Et en tout cas, une fois que vous aurez défini ce que sont, sur les zones existantes en tout cas, une fois qu'un espace est considéré ou pas comme une zone d'activité, il me semble que ce sera difficile d'y revenir en se disant on fait évoluer nos critères. Après, je laisse les avocats, mes collègues avocats et la jurisprudence demain peut-être répondre plus précisément à ces questions-là. Mais moi, je serais prudente, je pense qu'il s'agit quand même de considérer que vous allez définir vos zones d'activité une fois pour toutes sur votre territoire et puis après, il y a la question des zones nouvellement créées et où là, de toute façon, elles sont de fait intercommunales. Voilà, sur la réponse à cette question. J'aimerais peut-être qu'on aborde une autre typologie de problèmes, ce sont les charges qui incombent à l'intercommunalité dès lors qu'il y a une zone d'activité économique. Ensuite, sur les ressources et notamment la fiscalité qui soulèvent pas mal de questions. Peut-être que cette problématique-là peut s'illustrer avec la question de Mme Emmanuelle Bordereau qui nous propose de déduire de cette définition que dès lors qu'il y a ZAE, il y a une exigence de voirie et d'équipement propre à la zone d'activité économique, ce qui effectivement relève du bon sens qu'on retrouve également dans une question qui a été posée par M. Hervé Bauch qui demande si une voirie qui dessert une ZAC, donc en l'occurrence je pense qu'il s'agit de la partie économique de la ZAC, doit être considérée comme relevant de la compétence développement économique ou est-ce qu'il faut scinder cette voirie entre ce qui relève de la partie de la ZAC qui n'est pas à vocation économique et ce qui pourrait être considérée comme une ZAE. La particularité des ZAC est de définir un programme concerté et global qui peut intégrer aussi bien des logements, des équipements publics, un scolaire, etc. et de l'activité économique. Donc à partir de ce moment-là il y aura effectivement la question des critères et peut-être de la différence de traitement des cercles, de la viabilisation des réseaux, etc. Il me semble qu'il y a peut-être deux questions là-dedans. La première c'est effectivement de savoir une fois que vous avez vous êtes d'accord en fait sur ce que sont les zones il va s'agir de dire c'est quoi exactement le périmètre de cette zone et notamment le périmètre des espaces publics voiries, réseaux, espaces fer, etc. Éclairage public qui vont devoir demain être entretenus par l'intercommunalité. Et donc c'est vrai que dans l'émission qu'on mène en ce moment il y a fréquemment cette question de la voie de dessert qui dessert la zone mais qui dessert aussi d'autres secteurs du territoire. on n'a pas de réponse là aussi on n'a pas de réponse juridique à cette question en revanche on est un peu dans la réponse de bon sens c'est-à-dire qu'effectivement il y a encore cette notion de dessert dominante de la ZAE ou non dominante qui peut entrer en jeu et effectivement qui se rapproche de la notion d'équipement propre quand on est en lotissement et de gré d'utilisation des espaces publics quand on est en ZAC donc tout est possible c'est-à-dire qu'on a vu des zones des voiries de dessert nous qui ont été et là encore on n'a pas de recul donc on n'a pas de recul sur ce qu'en diront les jurisprudences et le contrôle de l'égalité mais en tout cas sur la base d'un argumentaire on a vu des collectivités qui ont considéré que des zones de dessert étaient effectivement prises en compte dans le périmètre de la zone et d'autres non. Après il y avait la question de finalement quand vous considérez qu'une partie uniquement enfin une ZAC existante qui est à vocation mixte vous pouvez la découper en quelque sorte et que la partie économique a une cohérence territoriale qui fait que vous pouvez déterminer à l'intérieur de la ZAC une zone d'activité économique donc on est déjà dans un cas un peu particulier donc ça effectivement dans la mise en oeuvre ça nécessite derrière de se poser des questions très très juridiques sur ce que devient la ZAC les équipements de la ZAC est-ce qu'ils sont à usage des usagers économiques ou résidentiels dans l'absolu nous on a plutôt tendance pour ne pas monter des usines à gaz aussi à se dire soit la zone est mixte on est sur du 50-50 et ce n'est peut-être pas une zone d'activité économique parce que toute façon en général on est souvent dans du développement économique dans ces cas-là qui est un peu diffus dans la ZAC et constituer une cohérence territoriale enfin trouver une cohérence territoriale est souvent assez difficile soit votre ZAC est totalement économique et il en existe des zones des ZAC totalement économiques et là oui on l'a dit tout à l'heure elle peut tout à fait être si elle répond à vos éléments de définition peut être définie comme une zone d'activité et à ce moment-là c'est la totalité de la ZAC qui est transférée et c'est beaucoup plus simple donc s'il est possible de faire comme ça on vous le conseille parce que sinon on tombe dans des usines à gaz et juridiques et contractuelles et financières qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'ensemble du territoire je vais également proposer de répondre à deux questions qui ne sont pas tout à fait de même nature mais qui sont importantes au moment de choix et des contraintes donc une posée par Madame Daval je suis désolé le sigle Coppler ne me permet pas de connaître la géographie lorsqu'il y a des travaux nécessaires de démolition des pollutions des friches industrielles mais pour autant que celles-ci ne garderont pas une vocation économique après cette démolition est-ce qu'elle relève de la compétence de l'intercommunalité moi j'aurais tendance à dire pour la dépollution la loi fait que c'est de toute façon à la charge du vendeur mais c'est une réponse un petit peu rapide et puis peut-être une autre question alors plus globale de Madame Schilling qui porte sur la rédaction des statuts ça c'est important parce que dès lors qu'il y a ces transferts de compétences il faut modifier la rédaction des statuts des intercommunalités soit lorsque les intercommunalités restent en l'état de ce qu'elles étaient avant la loi nôtre soit lorsqu'il y a une modification de leur périmètre géographique ce qui est fréquemment le cas et Madame Schilling nous demande s'il est nécessaire de préciser les différents types de zones d'activité donc qui peuvent être industrielles commerciales tertiaires portuaires ou est-ce que l'on peut globaliser cette problématique-là dans la notion de zone d'activité économique avec une spécificité il s'agit d'une zone d'activité portuaire lacustre qui elle est exercée par un syndicat mixte sur la première question on s'est pas mal interrogé lors de la rédaction de la note avec l'ADTF sur ces questions de friche industrielle qui n'avait pas vocation à rester économique demain et d'où la notion de vocation économique actuelle et future notre idée c'était de se dire que si une friche industrielle aujourd'hui a vocation à devenir un espace résidentiel ce n'est pas à notre sens une zone d'activité économique et donc effectivement les travaux liés à la dépollution ou à la remise en état de cette zone pour pouvoir y créer une zone d'habitat et de la compétence de la collectivité compétente en la matière parce qu'on peut aussi derrière ça se raccrocher à la compétence aménagement qui est variable d'un type de collectivité à l'autre et avec là encore la notion d'intérêt communautaire qui vaut mais voilà notre partie prise c'était plutôt de se dire qu'on s'accroche à la vocation future et donc dans ce cas précis plutôt non sur les statuts là aussi la question sera explicitement traitée par vos services juridiques et les avocats qui travailleront avec vous moi j'aurais tendance à dire que la loi dit que les zones d'activité sont industrielles portaires etc donc pour moi vous n'avez pas besoin de les distinguer dans vos statuts Olivier je ne sais pas ce que tu quel est ton là dessus mais il s'agit même pas forcément de les lister dans les statuts et les statuts de toute façon c'est la reprise des textes qui disent qu'aujourd'hui vous êtes compétent sur la totalité des zones après on peut imaginer que vous annexiez des plans pour quand même être bien d'accord notamment en lien avec les questions de transfert de charges et de biens et de périmètres de voirie réseau qui sont dans ces espaces économiques d'annexer des plans pour être quand même bien clair entre vous sur là où s'arrête le partage de compétences entre la commune et l'intercommunalité mais encore une fois on n'est plus sur des listes de zones ou sur des critères de zones dans les statuts les statuts répercutés le libélé de votre compétence de l'étoir et de l'étoir une équipe de zone d'activité voilà il faudra le faire le 1er janvier 2017 ce n'est pas fait de toute façon le préfet procèdera d'office aux modifications nécessaires avant le 1er juillet sur les syndicats mixtes gestion de certaines zones d'activité alors sur les ports la plus une fois là je le disais en introduction de la conférence qui dépend le financeur principal de ce syndicat mixte les syndicats mixtes ne sont pas des établissements de coopération de fiscalité propre ce sont bien les EPCI de la fiscalité propre qui ont la compétence exclusive en matière d'aménagement économique donc en l'occurrence si ces syndicats mixtes étaient sous maîtrise d'ouvrage départemental ou régional le conseil régional et le conseil des conseils de la conférence voilà ils devront sortir parce qu'il y a une clause générale de compétences qui est supprimée pour ces deux niveaux de collectivité le seul niveau de collectivité qui garde sa clause générale de compétences c'est la commune et la commune elle partage cette clause générale de compétences avec sa communauté donc à partir de là voilà c'est si les gens je ne connais pas le cas précis mais en tout cas ça ne dessaisit pas la communauté de sa responsabilité pleine et entière en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique en tout cas si le domaine portuaire est de secteur communal je l'ai dit si c'est sous maîtrise d'ouvrage chambre de commerce et d'industrie ou état là on n'est pas concerné par les conseils je souhaite déjà je vous prie de nous excuser parfois vous devez nous entendre chuchoter ou murmurer un petit peu ce n'est pas pour perturber les intervenants mais c'est parce que nous avons de très très nombreuses questions et nous devons vérifier entre nous si éventuellement on peut les regrouper et si ils peuvent être faire l'objet d'une réponse je suis désolé par cette petite interférence je ne veux pas non plus retarder ce serait un acte manqué de la part de la part de l'élu local et intercommunal que j'ai été de retarder les questions qui portent sur la fiscalité mais on a encore quelques questions qui portent vraiment sur l'aspect réglementaire notamment deux qui illustrent cette question là celle de madame Nolwenn Grandlin le transfert de compétences doit s'effectuer au 1er janvier 2017 concernant les modalités et la partie financière y a-t-il un délai possible il y a une autre question dans le même ordre j'essaye de la retrouver celle de monsieur Pacou qui nous précise que la loi prévoit la suppression de l'intérêt communautaire dans les statuts mais peut-on le définir par simple délibération comme le laisse alors là aussi il faut un tout petit peu préciser simple délibération dès lors qu'il y a modification des compétences dans une intercommunalité il peut s'agir éventuellement de majorité qualifiée ou de délibération qui peut rentrer dans des logiques un peu plus complexes donc là la question c'est est-ce qu'une simple délibération de la communauté de l'intercommunalité peut suffire alors la question est éminemment juridique donc encore une fois je pose une limite à la réponse que je vais apporter qui est plutôt une réponse de ce que j'ai pu voir ailleurs apportée par des spécialistes il me semble et encore une fois ce serait à confirmer que ça dépend un petit peu de comment vos statuts étaient rédigés jusque là c'est-à-dire que si la notion d'intérêt communautaire était dans vos statuts il me semble que c'est les statuts qui doivent être modifiés si en fait les statuts renvoyés aux articles du CGCT alors ça peut être une simple délibération mais encore une fois je pose une limite à cette question qui est juridique en revanche sur la question du calendrier je vous propose peut-être s'il n'y a plus de questions sur ces aspects de très strict sensu de définition de ce qu'est une zone peut-être d'avancer parce qu'on y répond dans la présentation de comment se passe la traduction financière de cette compétence tout à fait d'accord d'autant qu'un certain nombre de questions relatives aux charges et à la fiscalité vont probablement trouver leur réponse dans cette présentation on va voir donc sur la question de la méthodologie donc tout d'abord un rappel des règles générales relatives au transfert de compétences se dire que le droit commun c'est donc de dire que tout transfert de compétences entraîne la mise à disposition automatique de la commune à l'EPCI à titre gratuit des biens qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence que l'EPCI est substitué de fait dans les droits et obligations qui en découlent et également dans les contrats et que la valorisation financière de ce transfert se fait via un transfert de charges qui sont pour les communautés à fiscalité professionnelle unique retenues sur l'attribution de compensation des communes ça c'est le droit commun pour le transfert des zones d'activité économique on a une petite spécificité puisque comme on l'a dit tout à l'heure on est sur une compétence qui implique à la fois la notion de création et d'aménagement des zones et à la fois leur gestion gestion puisque là on a des réponses ministérielles qui datent un peu et qui sont toujours valables qui disaient bien que mais ça je crois qu'il n'y a plus de doute en la matière que la compétence zone d'activité l'emporte sur la compétence voire y réseau sur le périmètre des zones d'activité donc on a une on va avoir derrière et je peux passer directement au schéma de la page suivante on va avoir donc deux composantes on va avoir une composante de transfert de biens très spécifique puisque sur les zones d'activité économique les communes peuvent être propriétaires de fonciers qui sont de leur domaine privé qu'elles ont vocation à viabiliser pour les revendre à des entreprises c'est bien du domaine privé le CGCT dit bien qu'ils doivent être transférés en pleine propriété à l'intercommunalité en cas de transfert et on est là du coup sur une question de valorisation du transfert qui passe par une valorisation de transfert de biens alors que dans le droit commun comme je viens de le dire on est sur un bien mis à disposition à titre gratuit et dont la valorisation est traduite dans un transfert de charge mais on va aussi pour les zones d'activité économique avoir un transfert de charge en plus du transfert de biens puisque pour la composante de la compétence qui est constituée de la gestion de l'animation on va devoir entrer là dans un transfert de charge donc transférer les charges qu'avaient les communes pour entretenir et gérer ces zones d'activité à la communauté via une retenue sur l'attribution de compensation pour les communautés à fiscalité professionnelle unique je ferai un zoom tout à l'heure spécifique sur les communautés à fiscalité professionnelle additionnelle parce qu'il y a eu un certain nombre de questions en la matière et donc pour revenir à la question de calendrier donc effectivement ce que vous devez faire dans tous les cas absolument avant le 1er janvier 2017 c'est mettre en conformité vos statuts ou vos délibérations comme on vient de le dire en conséquence pour acter le fait que vous êtes compétent sur la totalité des zones d'activité et définir via des plans au moins ce que sont les zones d'activité sur votre territoire pour être bien d'accord justement sur et encadrer le travail qui va se faire en 2016 et 2017 sur les questions de transfert de charges et transfert de biens vous avez un an pour réaliser ce travail puisque sur la question des transferts de biens le CGCT dit bien que vous avez un an à partir du transfert de compétences pour déterminer les conditions financières et patrimoniales de transfert de ces biens donc jusqu'à fin 2017 et pour le transfert de charges c'est la même chose si ce n'est que vous avez des étapes provisoires intermédiaires puisque vous avez les uns et les autres des budgets et des montants d'attributions de compensation à inscrire à vos budgets donc là on est en plusieurs étapes on a des attributions de compensation provisoires qui doivent être notifiées avant le 15 février 2017 et vous avez jusqu'à la fin de l'année pour affiner vos estimations de transfert de charges et déterminer le montant définitif des charges relatives au transfert des ZAE à retenir sur l'attribution de compensation voilà pour la question du calendrier au delà du calendrier il se pose des questions de méthode d'estimation donc pour le transfert de biens donc là on est encore une fois bien clair là on parle des biens du domaine privé des communes qui ont pu être acquis parce qu'une commune a fait des réserves foncières sur des zones qui vont être aménagées demain ou parce qu'une commune est en cours d'aménagement d'une zone d'activité en ce moment et qu'elle est encore propriétaire de biens à aménager ou en cours d'aménagement plusieurs le premier point à préciser c'est que la loi ne dit rien sur la méthode de valorisation à utiliser donc là on retombe dans le droit commun de la cession d'un bien avec différentes méthodes pouvant être utilisées la valeur comptable évidemment la valeur vénale la valeur vénale étant adaptée notamment quand on met sur des sessions des sessions sont en l'occurrence bien dont c'est bien le cas ici puisqu'on est sur des sessions de terrain sur un marché économique et lorsque la zone est en cours d'aménagement nous pouvons nous être amenés à accompagner nos clients sur la mise en place d'une valeur d'un terrain qui est assise sur non pas uniquement la valeur de ce terrain en lui-même mais de se dire qu'on est sur une zone globale et que cette zone globale a un bilan prévisionnel financier d'aménagement avec un ensemble de terrains à acquérir un ensemble de travaux de voies de réseaux à réaliser d'espace vert et de cession à réaliser et de la même façon que quand on a une procédure de ZAC on est bien sur un bilan globalisé avec un résultat globalisé même quand une zone est aménagée sans procédure d'urbanisme on est dans cette approche-là de se dire que la valorisation d'un terrain elle est liée au résultat global de la zone dans ces cas-là la méthode sera bien de regarder non pas uniquement ce terrain-là mais le bilan financier global de la zone qui est projeté et qui est en cours d'aménagement et de pouvoir se dire qu'est-ce qui est d'ores et déjà réalisé par rapport à ce bilan-là et qu'est-ce qui reste à réaliser et comment est-ce que la valeur de ce terrain est déterminée en conséquence lors de son transfert de propriété entre la commune et l'intercommunalité voilà ce schéma illustre ce que je viens de dire c'est-à-dire qu'en termes de méthode lorsque vous en serez là vous pouvez être amené à mettre de côté les deux branches qui sont aux extrémités c'est de se dire les zones en projet sur les zones en projet on est sur des terrains qui sont des réserves foncières donc qui sont évidemment à transférer mais sur lesquelles la valeur est indépendante souvent d'un bilan global de la zone même chose sur un terrain qui pourrait être issu d'une zone complètement aménagée mais sur lequel il reste un terrain à vendre où là on peut aussi imaginer qu'on soit sur une approche plutôt là de la valeur vénale à priori puisque ce terrain-là il est sur le marché économique et puis au milieu on est sur des zones en projet en cours d'aménagement pardon et qu'elles soient en régie ou en concession d'aménagement on peut être amené là à avoir cette approche de la valeur de ce terrain par rapport au bilan global d'aménagement et cette approche-là nous préconisons nous de la mettre en œuvre lorsqu'elle est possible tant pour les opérations qui sont menées en régie c'est-à-dire sur lesquelles effectivement la commune peut être propriétaire de biens mais elle peut aussi notamment pour des territoires sur lesquels vous allez transférer des zones à la fois réalisées en régie et des zones réalisées en concession d'aménagement par exemple avec une SEM ou une SPL comme le cas de tout à l'heure vous pouvez aussi avoir cette approche-là c'est-à-dire quand bien même il n'y a pas de transfert de biens vous pouvez quand même vous poser la question de la valorisation du transfert du contrat puisque ces zones sont parfois déficitaires dans leur aménagement et nécessitent des participations d'équilibre et donc l'idée là c'est de faire le point un petit peu sur ce que la commune a déjà versé ce qui reste à verser à la communauté demain et de vérifier que là on est bien dans un équilibre et une neutralité entre les deux parties Voilà pour le transfert de biens pour ce qui concerne le transfert de charges là on retombe dans le droit commun de ce que vous connaissez sur l'ensemble de vos autres compétences les textes disent bien qu'il y a deux types de charges à transférer des charges de fonctionnement qui sont non liées à un équipement et dans ce cas là la préconisation des textes c'est de dire que le transfert se fait sur la base de l'appréciation du coût net réel sur la base des dépenses connues dans les comptes administratifs des communes sur l'année précédente ou sur une durée de référence à déterminer par la CLECT la commission locale d'évaluation des charges transférées soit des dépenses de fonctionnement liées à un équipement et dans ce cas là les textes préconisent que le transfert de cette charge se fasse sur la base d'un coût moyen annualisé incluant intégrant l'ensemble des dépenses de ces équipements à la fois de création et de renouvellement de ces biens ainsi que les coûts de gestion et de maintenance des biens transférés avec également la prise en compte des charges financières dont on déduit les recettes pour les zones d'activité économique on va être principalement dans ce dernier cas puisque à part les charges que peuvent aujourd'hui connaître les communes pour l'animation et l'animation des zones donc des charges de personnel éventuellement si on a des chargés de développement économique qui entretiennent les zones d'activité on va quand même être principalement sur des charges relevant des équipements des zones relevant de l'entretien la requalification des voiries enfin de l'ensemble des espaces publics voire les réseaux espaces verts éclairage public etc. donc on va être principalement dans ce cas de la détermination d'un coût moyen annualisé donc ce coût moyen annualisé il peut se faire là aussi sur la base des dépenses réelles des communes mais il peut se faire aussi sur la base de ratios déterminés en commun entre les communes et l'intercommunalité ratios qui peuvent par exemple être déterminés sur la base des coûts que va connaître demain l'intercommunalité pour la gestion et la requalification des zones qu'elle va récupérer et ça c'est notamment le cas quand les intercommunalités avaient déjà un intérêt communautaire assez large et qu'elles étaient déjà assez largement compétentes en la matière elles savent exactement combien ça leur coûte par typologie de zone pour requalifier et aménager une zone et donc ces collectivités-là en général appliquent des ratios sur la base des coûts qu'elles connaissent donc on est toujours là dans une approche qui est censée et c'est le chapeau commun de toutes les méthodes que vous allez mettre en place c'est d'assurer la plus grande neutralité possible entre les communes et l'intercommunalité donc c'est vrai que si on s'assoit sur les dépenses passées des communes on est sur une neutralité totale totale sauf qu'en fait il s'agit totale si on arrive vraiment à recenser exactement les charges spécifiques aux zones d'activité économique et encore une fois si les communes n'avaient pas de comptabilité analytique on sait que c'est parfois compliqué soit sur la base de ratios et là il s'agit que ces ratios ne soient pas trop éloignés des charges passées des communes pour autant voilà en quelques mots je m'en arrête là je pense qu'il y a beaucoup de questions donc peut-être laisser du temps aux questions jusqu'à la présentation je vous remercie alors effectivement nous reviendrons un temps ultérieur sur d'autres questions à la fois de délais réglementaires qui concernent les réseaux vierres les voiries etc mais je souhaite que l'on prenne un temps un petit peu complet sur les problématiques de fiscalité alors plusieurs illustrations celle de monsieur le gras je crois que c'est oui la communauté de communes porte nord-ouest de Rouen qui est actuellement en fiscalité additionnelle et qui pose la question du passage nécessaire en fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2017 cette question d'ailleurs fait écho à un autre type de questions sur la problématique de la fiscalité de zone donc une fiscalité dédiée il n'y a pas de fiscalité professionnelle unique il y a une fiscalité dédiée aux zones d'activité économique cette question elle avait été posée je crois en amont n'a pas été rappelée aujourd'hui par madame Rocher la communauté de communes des deux vallées et peut-être une dernière question de fiscalité il y en aura d'autres ensuite qui a été posée par madame Tavio de la DDT du Val d'Oise assez prosaïque qui nous dit qu'en fait il y avait de très nombreuses zones d'activité communale en plus des zones d'activité plus importantes à vocation intercommunale et que ces zones d'activité communale constituent le nerf de la guerre des communes et que les transferts font que malheureusement elles vont perdre ces ressources je crois d'ailleurs que la réponse avait été abordée dès l'origine mais il faudra peut-être la repréciser c'est une des constantes là aussi il faut quand même rappeler vous l'avez fait que dès lors qu'il y a transfert il y a quand même une estimation du transfert dans les deux sens du terme c'est-à-dire c'est une incompris à la commune en termes de charge ce n'est pas nécessairement toujours considéré comme équitable mais après il y a une commission locale d'évaluation des charges transférées qui prévoit alors peut-être effectivement sur la fiscalité professionnelle additionnelle donc non il n'y a pas d'obligation désormais de passer en fiscalité professionnelle unique parce que l'ensemble des zones d'activité sont de votre compétence pas du tout en revanche pour les communautés de communes qui n'étaient absolument pas compétentes jusque là en termes de zones d'activité effectivement c'est un mécanisme un petit peu nouveau rappeler que donc en fiscalité additionnelle la commune et l'intercommunalité ont des taux additionnels de fiscalité à la fois fiscalité ménage et fiscalité économique qu'en général à chaque transfert de compétence l'équilibre et la neutralité se traduit par un ajustement des taux de l'une et l'autre des collectivités de façon à prendre en charge justement les charges relatives aux compétences transférées donc première solution par rapport au transfert des zones d'activité économique vous ajustez vos taux c'est-à-dire que la communauté de communes ajuste ses taux à la hausse et les communes à la baisse pour s'ajuster aux charges relatives aux zones d'activité qui étaient connues aujourd'hui par les communes et qui sont connues par la communauté demain première solution deuxième solution c'est la possibilité mais ce n'est pas une obligation de mettre en place comme vous disiez une fiscalité professionnelle de zone et dans ce cas-là sur le périmètre de la zone c'est désormais la communauté qui perçoit la fiscalité économique ce qui lui permet d'avoir une ressource pour assumer les charges qu'avait la commune hier et qu'aura la communauté demain et dans ce cas-là sur le périmètre de cette zone la commune ne perçoit plus la fiscalité économique vous pouvez mais ce n'est pas une obligation mettre en place une attribution de compensation dans le même mécanisme que la fiscalité professionnelle unique pour les communautés qui sont à ce régime-là c'est-à-dire de se dire certes moi communauté je perçois désormais le produit de taxes économiques sur le périmètre de la zone mais en fait je reverse ce que la communauté percevait jusque-là et je ne garde que le développement à venir de cette ressource mais ce n'est pas une obligation et si vous faites ça vous pouvez aussi retenir de cette attribution de compensation une charge et se dire je reverse à la commune le produit de fiscalité de la zone jusque-là déduction faite des charges que je vais récupérer sur cette zone donc en fait deux possibilités soit vous ajustez vos taux les unes et les autres enfin la commune les communes concernées et l'intercommunalité de façon à ce que le transfert de charges soit traduit par cette évolution de taux soit vous mettez en place une fiscalité professionnelle de zone et là vous êtes sur un mécanisme qui se recoupe avec ce qu'on vient de se dire en termes d'estimation de charges puisqu'il s'agit bien de pouvoir fonctionner de la même façon un point de calendrier c'est-à-dire que pour mettre en place une fiscalité professionnelle de zone il faut que ce soit fait avant le 31 octobre je crois de l'année précédente 1er octobre même ce qui veut dire que c'est très très court là pour que cette fiscalité professionnelle de zone soit effective en début d'année 2017 donc voilà c'est une contrainte de calendrier alors voilà soit vous êtes en mesure de la mettre en place d'ores et déjà soit soit vous la mettez en place l'année prochaine avec un système de récupération des flux financiers en jeu voilà on sait qu'il y a une question de calendrier quand même pour les collectivités qui vont mettre en place la fiscalité professionnelle de zone sur la deuxième question sur les alors je reviens plutôt du coup là aux communautés à fiscalité professionnelle unique peut-être se remettent en tête les répartitions de fiscalité c'est-à-dire que de toute façon d'ores et déjà et ça ne change pas c'est-à-dire que pour les communautés qui sont à fiscalité professionnelle unique c'est l'intercommunalité qui perçoit la fiscalité économique CFE CVAE et la commune très très schématiquement qui perçoit la taxe foncière issue de ces zones et ça c'était déjà le cas et ce sera le cas demain c'est-à-dire que ça ça ne change pas alors c'est très schématique parce qu'après il peut y avoir des systèmes de reversement qui ont pu être mis en place mais de façon schématique on en est là donc du côté des ressources le transfert des zones d'activité ne change rien en termes de ressources fiscales c'est-à-dire que les collectivités vont continuer à percevoir les unes et les autres chacune leur part de la fiscalité des zones d'activité alors même qu'elles deviennent intercommunales en revanche la différence enfin les flux financiers se jouent sur cette estimation de charges à transférer qu'on a vu tout à l'heure et là l'idée c'est bien la neutralité l'objectif c'est l'enjeu c'est la neutralité c'est-à-dire que la commune percevait jusque-là sur le périmètre des zones la taxe foncière elle va continuer à le percevoir et elle avait des charges et théoriquement c'est à peu près c'est exactement ces charges qu'elle va avoir non pas en termes de dépenses directes mais qui vont lui être retenues sur son attribution de compensation et même chose pour la communauté elle percevait la fiscalité économique elle continuera à la percevoir et elle va avoir des charges et ces charges elle va les refacturer entre guillemets sous la forme des charges reprises sur l'attribution de compensation donc on n'a pas de changement sur les questions de répartition de fiscalité je pense que l'écho a un nombre de questions et en prendre un peu six parce que l'écho appelle à la fois à la fois la part communale de la taxe d'aménagement donc vous savez cette fameuse taxe qui a été installée en deux ans qui recroît un des taxes diverses à l'EPCI lorsque ça concerne des projets de zone d'activité économique c'est peut-être une autre question alors qu'elle est un petit peu différente là c'est madame Bordereau qui nous la soumet je la remercie pour toutes ses contributions mais alors je lui souhaite également bon courage parce qu'ils sont confrontés à peu près à tous les cas de figure donc là c'est le cas d'un détransfert c'est un petit peu un néologisme mais c'est probablement une ancienne compétence intercommunale qui ne peut plus rester donc qui revient à la commune et à ce moment là se pose la question de la procédure et notamment de la nécessité de passage en commission locale d'évaluation des charges transférées et enfin il y a une dernière question alors qui n'est pas uniquement fiscale qui peut être en partie fiscale mais qui est calendaire qui est posée par madame Romé qui est l'adéquation de ce calendrier que vous avez précisé lorsqu'on est dans le cas de figure de fusion de PCI c'est un cas fréquemment rencontré alors sur la question de la taxe d'aménagement il n'y a pas de disposition spécifique post loi NOTRe en revanche on reste avec la possibilité qui était déjà ouverte jusque là la possibilité aux communes de alors déjà c'est la commune qui perce la taxe d'aménagement sauf si en cas de PLUI il a été décidé que c'était l'intercommunalité premier élément si c'est la commune qui perçoit parce qu'on n'est pas en PLUI ou parce que en PLUI il a été décidé que la commune continue à le percevoir elle peut en reverser une partie à l'intercommunalité c'est tout à fait possible sur la question les détransfers alors là comme ça je dirais que oui j'imagine que ça doit passer par la quête dans le sens où vous devez revoir l'attribution de compensation et les charges transférées donc je dirais oui mais il faudrait regarder ça plus précisément et le délai lorsqu'il y a une fusion d'intercommunalités alors le délai reste le même la complexité c'est que là nous on travaille avec des intercommunalités qui dès 2016 rassemblent leur clecte de façon à pouvoir avoir une première estimation de transfert de charges pour les budgets des unes et des autres en début d'année voire enfin badées attention parce que tant que la nouvelle intercommunalité n'est pas créée la clecte n'existe pas en tant que telle donc vous ne pouvez pas rassembler de pré-clecte puisque vous n'avez pas le périmètre et la future communauté n'existe pas juridiquement ce qui ne vous empêche pas d'avoir des réunions entre élus pour échanger sur ces transferts de charges mais sinon le périmètre et c'est même recommandé mais sinon le calendrier reste le même c'est-à-dire qu'il y a un recensement à réaliser dans chacune des communautés qui va fusionner et puis évidemment que la question de quel élément de définition on retient a vocation à être faite pour être homogène en 2017 conjointement et donc chacune de toute façon chacune des collectivités n'a même pas à modifier ses statuts c'est plutôt dans les statuts de la nouvelle communauté au 1er janvier que sera inscrite les nouvelles zones et sur la question des transferts de charges et des transferts de biens on est sur les mêmes sur les mêmes calendriers on a un an pour l'estimation des transferts de biens et les transferts de charges doivent être définitivement déterminés pour l'attribution de compensation d'ici la fin de l'année peut-être alors nous allons vers la conclusion de cette matinée mais il y a un certain nombre de questions alors qui relèvent là aussi du périmètre de compétences qui m'étaient abordés mais indirectement une qui m'a paru intéressante qui est posée par M. Hervé Bauche donc là il s'agit d'une rue de centre-ville donc manifestement une rue à vocation commerciale puisqu'il y a une présence de commerce en rez-de-chaussée et d'habitation dans les étages qu'on retrouve souvent dans les centres-bours et doit-on considérer qu'elle doit être intégrée au titre d'une zone d'activité économique alors c'est plus globalement la problématique d'une économie commerciale mais qui ne relève pas au sens premier d'une zone d'activité économique même s'il m'a semblé que M. Crépin y avait répondu au tout début mais c'est peut-être intéressant et puis peut-être un deuxième type de question celle-ci est posée alors en amont je ne sais pas s'il est avec nous ce matin par M. Malik de la mairie de Rennes qui posait alors la problématique de très anciennes zones d'activité économique dans lesquelles il y a eu historiquement des créations de voiries d'espaces verts d'éclairages de décorations mais leur ancienneté en fait que en fait un certain nombre de ces réseaux ont été retransférés ou remis tout simplement à la commune et du coup il y a la question entre guillemets faire et défaire c'est toujours travailler mais faut-il revenir sur cette situation-là donc c'est un point et là aussi vous l'avez bien compris nous ne sommes pas à un état totalement stabilisé de désarbitrage en la matière et c'est bien pour cela que s'il y a une première formation aujourd'hui elle sera suivie d'autres et qu'il y aura effectivement une relation y compris avec la VGCL sur ces questions-là Christelle je te laisse répondre peut-être à Laurent Malik et je répondrai sur la question des actions en matière de commerce et de soutien aux activités commerciales sur ces questions de vieilles zones encore une fois vieilles zones alors du coup en plus là il s'agirait de préciser je remis à la commune donc sous-entendu peut-être aménagé par un privé et puis remis avec les espaces publics remis dans le domaine public encore une fois dès lors que ces zones constituent un enjeu de développement demain pour l'intercommunalité et notamment on peut imaginer en tout cas ce qui se pose comme problématique sur les anciennes zones c'est vraiment des grosses questions de requalification et je pense qu'on s'achemine vers des enjeux sur les zones d'activité qui ne sont plus vraiment des enjeux d'aménagement et d'extension mais de plus en plus sur des questions de renouvellement urbain en quelque sorte des zones d'activité de requalification donc si ces zones ont un enjeu et qu'en tout cas c'est dans la définition qui est déterminée par l'intercommunalité cette zone en fait partie alors oui la gestion demain est à transférer à l'intercommunalité sans aucun doute Alors sur le commerce vous savez qu'il y a une nouvelle compétence politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire voici comme Christelle Dupont l'a dit tous les commerces l'immobilier commercial de rez-de-chaussée sur des affaires commerciales on n'est pas on n'est pas vraiment en face d'une zone d'activité économique au sens où on l'entend en périphérie c'est la question de l'animation de votre commerce de centre-ville donc bien sûr il y a une compétence en matière d'immobilier d'entreprise pour la communauté à la communauté de définir je dirais de s'organiser avec ses communes membres et notamment les communes centre-bourg pour l'animation la sauvegarde de ses commerces si on a justement préservé un intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciales c'est bien pour que le débat ait lieu dans l'enceinte communautaire qu'il y ait vraiment une réflexion sur où est-ce que se situe la ligne de partage c'est-à-dire le principe de subsidiarité en quelque sorte qui demeure en matière de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire donc qu'est-ce qui relève je dirais de l'intervention implicitement structurante de l'intercommunalité en matière d'urbanisme commercial et qu'est-ce qui reste à la commune en matière d'animation des centres-villes par exemple sauvegarde des commerces de centre-bourg gestion d'opérations de FISAC c'est aux élus d'arbitrer et de s'organiser en application d'une stratégie intercommunale donc s'agissant d'une artère commerciale c'est c'est beaucoup plus large que la question des zones d'activité économique c'est la question nous semble-t-il de des fonctions urbaines des fonctions économiques que jouent des sites d'activité et les centres commerciaux sont des sites d'activité les artères commerciales également mais également les gares et donc effectivement partout où va rentrer le commerce le commerce rentre en gare le commerce rentre dans les aéroports il peut rentrer aussi sur des zones portuaires donc je dirais que c'est la question beaucoup plus globale que vous devez vous poser au titre de vos actions de développement économique pour le coup c'est de savoir quel rayonnement quelle attractivité économique de ces sites d'activité donc à partir de là à partir du moment où on a confié une responsabilité pleine et entière aux intercommunités en matière d'immobilier d'entreprise et de foncier économique donc en matière d'immobilier commercial effectivement il y a des choses à faire avec les communes sans doute dans l'animation de ces tissus de centre-ville de ces tissus commerciaux il y a même des nouveaux métiers qui s'exercent qui se pratiquent des métiers de manager de centre-ville ce sont des professions qui émergent alors voilà il faut avoir peut-être une réflexion plus globale sur la vocation les fonctionnalités économiques de l'ensemble des sites d'activité peut-être qu'on dépassera cette notion de zone d'activité qui n'est pas forcément efficace parce qu'elle contribue aussi au desserrement de l'activité économique et qu'il faut nous réinterroger et les transferts de zones d'activité sont l'occasion vraiment de le faire sur la vocation et les fonctionnalités économiques de l'ensemble des sites d'activité donc parcs d'activité centres commerciaux aéroports ports les gares toutes les fonctions de hub ça va de soi donc avoir une vision beaucoup plus stratégique je pense qu'une vision comptable de transfert une vision juridique de transfert patrimonial ça pose la question du parcours résidentiel des entreprises et des services supports que l'intercommunalité est en mesure d'apporter aux entreprises et à leurs salariés donc c'est pas simplement colocaliser des entreprises sur une zone d'activité mais c'est peut-être comme le disent certains experts notamment Pierre-Cécile Brasseur avec qui nous travaillons dans le cadre de groupe de travail de développement économique à la DCF de réfléchir un peu sur je dirais les services mutualisés qui peuvent être mis à disposition de plusieurs établissements des solutions logistiques de proximité des services bien sûr inter-entreprise crèche restauration collective des plans de déplacement inter-entreprise sur des parcs d'activité économique c'est très important et donc finalement sortir d'une approche strictement d'aménageur foncier pour aller pour faire évoluer l'action économique vers une dimension beaucoup plus d'animateur économique de territoire je crois que c'est une tendance lourde et les intercommunités en étoffant la gamme de leurs interventions de plus en plus sont amenés à investir ces actions économiques de manière beaucoup plus globale donc sans doute comme le disait Christelle Dupont il faudra réfléchir à la requalification de ce foncier économique des friches commerciales une bulle aussi des bulles spéculatives sur le commerce je dirais un développement un peu frénétique de l'immobilier commercial en périphérie avec des enjeux de revitalisation commerciale de centre-ville part d'attractivité de la vacances pas que dans le milieu rural dans des petites villes des villes moyennes c'est un vrai sujet sur lequel l'ADCF est particulièrement mobilisé et nous organiserons un colloque le 16 septembre prochain mais voilà il sera sans doute opportun de réfléchir en cette période de mobilisation des intercommités dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale de développement économique SRDE2i sur les leviers que peuvent actionner spécifiquement les intercommunalités dans le cadre dans le cadre de leur action économique donc disposer bien sûr d'une offre adaptable de solutions immobilières foncières adaptées parce que les établissements ont également un parcours résidentiel ils ne sont pas simplement figés dans le territoire requalifier des parcelles anciennes ou vieilles zones ou en parc en site d'activité de nouvelle génération réfléchir travailler à l'animation de ces sites d'activité qu'ils soient mieux équipés mieux desservis en transport collectif mieux insérés dans les tissus urbains c'est très important et donc aussi sans doute veiller à la maîtrise des coûts de sortie des opérations le logement des entreprises aujourd'hui est trop cher les rapports le disent le rapport de France Stratégie sur la compétitivité des entreprises françaises donc avoir une vision beaucoup plus stratégique je pense de notre immobilier d'entreprise en tout cas réinscrire ces questions dans la stratégie de développement économique de la collectivité qui sera d'autant plus amenée à jouer des arbitrages fonciers qu'elle va se saisir de la compétence d'élaboration des PLU intercommunaux Christelle Dupont en parlait on a triplé le nombre de communautés compétentes en matière de PLU et c'est vrai que demain les communautés métropoles seront d'autant mieux placées pour répondre à ces arbitrages fonciers qu'elles seront compétentes en matière d'urbanisme donc réinscrire l'aménagement économique dans un droit commun de la politique locale de l'urbanisme en quelque sorte je voudrais juste avant alors j'ai promis tout à l'heure que ce seraient les dernières questions mais j'ai un petit peu de gourmandise qui est la vôtre je vous les soumettrai mais avant je veux juste insister sur ce que vous venez de dire je sors un petit peu de ma fonction de monsieur loyal de cette web conférence mais sur cette fameuse compétence d'activité économique c'est plus l'ancien maire de Juvisy qui est une ville commerciale avec effectivement une guerre importante qui réagit là c'est essentiellement des zones d'activité économique mais enfin il faut rappeler que globalement l'activité qui procure à la fois de l'économie mais également de l'emploi du vivre ensemble est beaucoup plus large vous venez de le préciser que les seules ZAE on a parlé du commerce parce qu'on a un petit peu évoqué les questions du loisir etc ce n'est pas parce que ce n'est pas intégré dans une ZAE que pour autant ça ne relève pas de l'intérêt des territoires et en l'occurrence des intercommunalités j'ai évoqué deux questions me semblent importantes et je vous promets que ce seront les dernières je suis désolé il y a de nombreuses autres questions mais elles obtiendront une réponse l'une qui avait d'ailleurs été évoquée lorsque nous avions fait une formation avec l'Assemblée des départements de France qui est posée par Madame Pascale César qui revient sur la capacité qu'auraient ou non les départements à maintenir des financements de syndicats mixtes donc ça c'est une question importante parce que là aussi il s'agit du nerf de la guerre et une autre question que nous n'avons pas du tout abordée et c'est vrai que ça me semble essentiel et ce sera la dernière question que nous prendrons qui est posée par M. Jacques Burrière qui nous demande dans le cadre du transfert de charges ce qu'il devient du transfert des personnels dédiés donc à mon sens ce sont des personnels dédiés mais alors est-ce à l'activité économique je dirais plus à l'activité économique que véritablement aux zones d'activité économique je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse en l'état oui alors c'est vrai que on a la deuxième partie du propos était extrêmement financière mais évidemment que comme je l'ai rappelé le droit commun c'est bien un transfert des contrats tenant aux compétences transférées mais également des personnels donc oui là on est vraiment sur le traitement juridique en parallèle du traitement financier les personnels affectés à la compétence sont transférés donc après se posent souvent des questions de personnels partiellement affectés donc là c'est à traiter un peu dans le détail avec des questions de mise à disposition de personnels partielles mais oui comme sur toute compétence le transfert des ADE entraîne la compétence des personnels affectés et ça il n'y a pas de doute c'est vrai que et la jurisprudence c'est très clair c'est la jurisprudence de Montpellier qui a quand même maintenant 15 ans qui avait tranché ce point voilà transfert des biens immobiliers un transfert des zones d'activité entraîne le transfert des biens et des personnels affectés à l'entretien sur le maintien des capacités d'intervention des départements alors qui ont toujours la possibilité d'intervenir sur des zones dites sensibles mais est-ce que ça peut s'inscrire dans ce cadre-là là encore il faut avoir l'objet social des syndicats mixtes je ne vais pas préciser tout à l'heure j'étais un peu rapide c'est vrai qu'il y a encore il y a en ce moment même un contentieux l'Assemblée des départements de France vous savez avait alors avait attaqué la construction des armements mais aussi avait déposé une QPC par rapport à la suppression de la clause générale de compétence le conseil d'état l'a transmise au conseil constitutionnel donc on attend la réponse évidemment donc tant qu'on n'a pas cette réponse à cette QPC mais dans l'incertitude voilà après sur l'objet social de toutes ces structures disons d'appui au développement économique auquel participaient les conseils départementaux agences de développement économique bien sûr un débat est prévu en conférence territoriale de l'action publique d'ici le 31 décembre pour savoir comment on réorganise ces outils d'appui une figure imposée la loi nous oblige l'ESSEM nous l'avons dit à vocation économique où les départements avaient des participations et bien ils devront avoir une recomposition du capital de l'actionnariat parce qu'il y a au moins une session de moins de deux tiers départ article 133 de la loi NOTRe et puis les syndicats mixtes tout dépend effectivement de l'objet social étant entendu que sur par exemple le tourisme on a affaire à un domaine de compétence qui a je dirais une connotation économique le tourisme c'est un pas entier de nos économies territoriales et là pour le coup la loi NOTRe n'a pas clarifié vraiment la compétence et a maintenu une faculté d'intervention de tous les niveaux de collectivité locale dont le niveau départemental donc peut-être que des syndicats mixtes à vocation touristique pourraient sans doute être des structures où le conseil départemental maintiendrait une intervention et une participation je vous remercie il me revient la lourde responsabilité de conclure ce qui laisse entendre que éventuellement je peux frustrer des questions sans réponse mais vous souhaitiez oui juste avant de quelques mots pour aller plus loin je dirais puisqu'on voit bien qu'on n'a pas forcément répondu à toutes les questions juste quelques ressources que vous pourrez trouver sur le site de l'ADCF donc la note du cabinet FCL ADCF FCL qui a été publié au mois de janvier qu'éventuellement nous pourrons réactualiser s'il y avait des zones d'ombre et des précisions des services de l'Etat et notamment de l'ADGCL sur la définition notamment de ce qu'est une zone d'activité économique l'ADCF et FCL ont pris je dirais le risque entre guillemets enfin en tout cas le risque ils ont l'initiative de donner quelques caractéristiques après signaler également l'étude que nous avions publié qui avait été publié par le CEREMA suite au séminaire dédié aux requalifications des zones d'activité économique en périphérie ce sont des séminaires où l'ADCF avait participé donc vous trouvez ça sur le site du CEREMA c'est quand même assez ça donne quelques pistes avec la question du modèle économique de cette requalification de zone d'activité un dossier d'intercommunalité le numéro 195 de décembre 2014 qui était consacré à l'aménagement économique et puis notre étude sur regard sur les stratégies économiques qui fait un chapitre qui consacre un chapitre à cet aménagement économique avec notamment j'y fais référence les travaux de Pierre-Cécile Brasseur qui est consultant cabinet synoptère et qui donne aussi quelques éclairages sur ces enjeux de redynamisation des sites d'activité pour aller plus loin que la simple requalification des zones d'activité juste quelques éléments d'agenda nous aurons un point d'info juridique sur le transfert des zones d'activité économique lors de notre prochaine convention nationale de l'intercommunalité à Strasbourg ça aura lieu le 13 octobre prochain et puis nous aurons un atelier le lendemain matin donc vendredi 14 octobre toujours à Strasbourg dans le cadre de la convention nationale de l'intercommunalité atelier qui sera consacré à l'enjeu de la requalification justement de ces zones d'activité économique et nous pourrons échanger des bonnes expériences en la matière voilà et bien merci beaucoup et pour vous demander à nouveau de contribuer vous l'avez déjà fait par vos questions bien sûr par votre présence vous devez recevoir en ce moment même un questionnaire sondage alors ce questionnaire sondage n'a pas vocation à dire que nous sommes parfaits c'est jamais désagréable d'entendre des compliments mais surtout de progresser et que à chaque fois nous puissions optimiser tant le contenu que le format pour qu'on soit le plus en phase possible avec vos préoccupations vous dire également que cette formation cette web conférence et ce partenariat avec la DCF et désormais avec FCL fait suite à de nombreuses autres formations sur la loi nôtre en général mais sur quasiment tous ces aspects de compétences et comme cela a été évoqué nous en aurons probablement d'autres parce que vous l'avez constaté nous ne sommes pas dans un domaine dont on peut considérer qu'il est totalement stabilisé il y aura à la fois de nombreux retours d'expérience mais également des arbitrages qui seront rendus et il sera probablement utile dès lors qu'il y aura en matière à revenir sur cette question-là vous précisez également la question a été posée que bien sûr les supports d'intervention seront à votre disposition donc sur le site d'idéal juriste public sur la communauté juriste publique et je me permets de dire un mot sur ces communautés professionnelles parce qu'au-delà de ce qui a été présenté par la DCF c'est également une capacité de partager les savoir-faire les retours d'expérience les questions des uns et des autres pouvoir échanger pouvoir se transmettre des informations est une richesse de la mutualisation des savoirs des collectivités territoriales et c'est l'objet à la fois bien sûr d'idéal mais également de ce type de formation je remercie enfin Olivier Crépin et Christelle Dupont parce qu'ils avaient la lourde tâche de présenter un domaine complexe et qui n'est pas totalement finalisé et en même temps d'essayer de répondre ils l'ont fait du mieux possible à des questions qui par leur diversité montrent à la fois l'ampleur du problème et la diversité des problématiques en fonction des collectivités concernées il me semble que ça a été d'une grande richesse remercier également Lucille qui est la seule personne que vous n'avez pas vue mais qui est celle par qui matériellement tout se réalise et vous souhaitez de retrouver à la fois ces interventions vous rappelez que les questions posées auront toutes une réponse alors soit directement en tant qu'adhérent de l'ADCF puisque vous en êtes membre soit au titre des communautés professionnelles certaines sont extrêmement spécifiques et demandent un petit temps de travail donc je vous remercie d'un petit peu de patience parce qu'il faudra peut-être vérifier quelques éléments soit locaux soit juridiques donc merci à toutes et à tous pour votre attention nous avons été très nombreux ce matin ce qui peut expliquer parfois une nombreuse question mais je crois que c'est la richesse de ces formations et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée merci merci